Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui une vidéo sur le Chlamydosaurus Kingi. J'ai refait totalement son terralum et je vous montre ça intégralement dans cette vidéo. C'est parti ! Avant d'attaquer, je voulais vous dire merci pour les 3000 abonnés. Ça montre de plus en plus, la chaîne progresse, que ça soit en termes de commentaires, de partage, etc. Donc merci à vous tous, c'est grâce à vous que tout ça est possible. Et merci encore à mon partenaire Lafermocoleo et à mon autre partenaire, le groupe Pogona Passion FR. Tous les liens sont dans la description avec les codes de réduction. Dû à un manque de temps, je n'ai pas pu filmer toutes les étapes du réaménagement de son terrarium. Cependant dans cette vidéo, tu vas vraiment voir l'intégralité de son terrarium, pourquoi j'ai mis tel décor, tel substrat, tel éclairage. Et tu auras, on va dire, une bonne base pour pouvoir avoir un lézard à collerette adulte. Cependant je te ferai un tuto dans les prochaines semaines pour vraiment te donner toutes les bases sur cette espèce. Bien sûr, ça n'empêche pas le fait qu'il faudra te renseigner auparavant en lisant des livres. En te renseignant auprès de professionnels, de boutiques, etc. Avoir un reptile, c'est quand même une grande responsabilité et ces lézards nécessitent quand même certains soins. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, son terrarium avant ressemblait à ça. Et autant te dire, c'était vraiment pas adapté et c'était vraiment nul en termes de décoration et en termes d'enrichissement pour l'animal. Ça fait maintenant une semaine que mon lézard à collerette est dans son nouveau décor. Depuis une semaine, il n'a jamais autant bougé. Au début, je pensais que c'était comme tout reptile pour découvrir son environnement. Là, tous les jours, il bouge toujours autant, il mange même beaucoup plus. Il se met même à chasser des choses qu'il ne faisait pas avant, dû justement à un manque de décor et à un manque d'enrichissement. Comme quoi, une décoration qui est adaptée à l'espèce peut vraiment rendre vos animaux actifs. Et c'est très important pour moi d'accentuer là-dessus parce que j'ai fait l'erreur de mettre un décor minimaliste, comme beaucoup font et comme je fais également pour certains reptiles, chose que je vais changer au fur et à mesure. On a tendance à ne pas s'embêter. On met juste un simple substrat, un peu de roche, un peu de pierre, etc. On ne s'embête pas trop sur la déco. Et au final, on a des animaux qui sont quand même assez placides. Et c'est malheureux parce que là, le fait d'avoir changé ça, c'est agréable quand on rentre dans la pièce, de voir déjà une belle décoration à l'œil pour nous, mais de voir l'animal aussi qui bouge beaucoup et qui chasse. Donc, on a vraiment une bonne interaction maintenant avec ce lézard. Et c'est très très important pour moi d'accentuer là-dessus. Durant les prochaines semaines, vous allez voir beaucoup de réaménagement, que ce soit pour mes téjus, etc. Bien sûr, les téjus, faire du naturel, c'est... Non, c'est pas possible. J'ai déjà essayé auparavant, rien que de mettre un pot, un pot avec un yucca, ça dure 10 minutes. Donc, évitons sur certaines espèces de faire du naturel, même si c'est possible. Quand vous avez des grands enclos ou des grandes grandes pièces, là, c'est possible. Mais dans des terrariums ou des enclos, on va dire, de 3 mètres carrés, c'est pas la peine du tout. Alors, pour vous présenter le pépère, c'est un Chlamydosaurus kingi, donc lézard à collerette. C'est une espèce endémique de la Nouvelle-Guinée-Papouasie et on peut le retrouver également en Australie. Mais bien sûr, il y a deux localités. Là, vous avez une localité, on va dire localité, qui vient de Nouvelle-Guinée. Donc, c'est un... Hop ! C'est un lézard à collerette qui vit dans un milieu qui est un peu plus humide que le Chlamydosaurus australien. Bon, là, il est rarement pris en main, donc on ne va pas le garder trop longtemps. Le lézard à collerette fait partie de la famille des Agamidées, comme les Pogona. C'est une espèce qui est essentiellement arboricole, donc il faudra prévoir un terrarium fort en hauteur, avec beaucoup de branches, etc. Dans son milieu naturel, il vit sur des branches à la verticale, donc c'est très important, comme vous le voyez derrière. Je vais vous montrer après en plus en détail, d'avoir un terrarium avec beaucoup de branches à la verticale, mais aussi à l'horizontale, et d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de branches, et de quoi grimper. Ce n'est pas une espèce à élever dans un mètre de hauteur, Clam. Là, vous êtes sur un terrarium qui fait un mètre, un mètre de long par un mètre de profondeur sur un mètre 40 de hauteur, et il est placé en plus sur un terrarium de 90 de haut. Donc là, au plus haut du terrarium, le lézard à collerette a une impression de 2 mètres 30. Même s'il n'est pas dans un terrarium de 2 mètres 30 de haut, c'est important pour moi de mettre les Chlamydosaurus en hauteur. Par contre, si j'avais posé par exemple le terrarium au sol, je n'aurais pas mis un mètre 40, j'aurais mis un mètre 80. Là, un mètre 40, ça me semble suffisant pour ma part, pour un trio. Après, bien sûr, certains diront que c'est trop petit, d'autres diront que ce n'est pas adapté, etc. Mais ceci est du fait de mes propres recherches également. Avant, il était dans un terrarium qui faisait un mètre 80 par 60 par 100 de haut. Clairement pas adapté. J'ai un ami qui les élève dans des 80, 80, 180. La plupart du temps, ils restent en hauteur. Ils ne descendent quasiment pas. Moi, dans ce terrarium, ça va faire deux ans qu'il y est. Il va autant en hauteur qu'au sol. Tous les jours. Tous les jours, il va au sol. Tous les jours, il remonte. Donc, il est très, très actif. Au niveau taille, alors là, on est sur un adulte qui fait environ 53 centimètres. Alors, tout simplement parce que je l'ai eu à mon ami. Il l'avait récupéré dans une animalerie et lui manquait une partie de sa queue. Donc là, il doit lui manquer à peu près une bonne dizaine de centimètres. Donc, les Nouvelle-Guinée ne sont pas les plus grands. Les Chlamydosaurus australiens sont des spécimens qui peuvent aller, ça peut arriver à 90 centimètres avec une collerette beaucoup plus grosse. Ils sont même beaucoup plus épais que les Nouvelle-Guinée. Et ils nécessitent moins d'humidité. Mais ça, je vous en parlerai plus tard en vous décrivant un peu plus l'espèce. Pour rentrer un peu plus en détail dans ce terrarium. Donc, c'est un terrarium qui fait 1 mètre de long par 1 mètre de profondeur sur 1 mètre 40, comme je vous l'ai dit. Au niveau éclairage, on a deux rampes. D'ailleurs, ça dégomme les yeux. On a deux rampes LED de chez Arcadia. Je vous les mets juste là, disponibles sur le site, comme d'habitude de mon partenaire, la ferme au coléo. Donc, deux rampes LED Arcadia de 15 watts, 30 centimètres. Une rampe T5 de chez Arcadia, encore une fois, UVB 12.0. On a également un spot chauffant de 35 watts qui me propose un point chaud à 35, 38 degrés, pas plus. C'est très rare qu'ils y vont. Généralement, ils y vont le matin et puis c'est tout. Au niveau décoration, comme je vous l'ai dit, beaucoup de branches à la verticale. Là, il a environ 1, 2, 3, 4, 5, 5 endroits où il peut se mettre à la verticale. Vous avez également des plaques de liège sur le côté pour qu'il puisse grimper. Pour vous le montrer un peu plus en détail. Donc là, le terrarium qui est posé au-dessus du terrarium de Drogo. Hop, vous voyez la taille. Donc, comme je vous l'ai dit, les LED de chez Arcadia, ici, ici. On a le spot chauffant. On a la rampe UVB ici T5. L'aération ici, donc une large aération. Donc, on a plusieurs branches. Donc, avec du liège. Donc, une branche ici, une branche là, ici. Donc, vous pouvez voir, hop. C'est vraiment très fourni. On a, alors maintenant, parce que je suis passé sur du naturel, j'ai laissé les plantes en pot. Donc, je les ai cachées avec du liège. Donc, je les ai laissées en pot. Donc, deux yucas. Alors, par contre, je n'y connais absolument rien en yucas. Donc, ne me demandez pas ce que c'est. Ça, de mémoire, c'est un yucas Maya. De mémoire, ça doit être ça. Et ici, on a un yucas classique. Après, je ne suis pas un spécialiste des plantes. Alors là, depuis que je les ai mis, les plantes poussent vraiment énormément. Le but, par la suite, c'est que les plantes remontent jusqu'en haut du terrarium. Et ici aussi, pour vraiment qu'ils puissent grimper dessus et au final, prendre la chaleur sur ces branches. Sur ces plantes, pardon. Donc, vous voyez, il y a encore de la place pour qu'ils puissent monter. Mais je suis très, très content du résultat. Alors, on ne voit pas les pots. Ça fait vraiment naturel. Alors, ça ne paraît pas en vidéo. Mais pour vous montrer, là, je suis contre les terrariums. Je n'arrive pas à toucher le fond. Donc, les plantes poussent bien grâce au rampe LED. Au niveau du substrat. Alors, vous avez ici. Alors, c'est un gros, gros mélange. Donc, selon les endroits, il a plus de substrat que d'autres. Donc, niveau substrat, on est sur de la fibre de coco mélangée à du Desert Bedding. Mélangée également avec du substrat de chez Arcadia. Donc, le Hutch Mix Aride. Excusez-moi de l'anglais. Je ne parle pas très bien anglais. Enfin, du moins de l'accent. Mais c'est le substrat aride, substrat naturel de chez Arcadia. Donc, ça donne vraiment un bon substrat qui est humide. Je vaporise tous les jours. Et ça permettra d'avoir un substrat où, par la suite, ma femelle pourra creuser pour pondre. Donc, on peut le dire, c'est un terrarium naturel pour Chlamydosaurus kingi. J'ai mis que deux plantes. Donc, deux yuccas. Mais il faut le temps que ça pousse. Je ne voulais pas directement prendre des grands. Parce qu'au final, je n'aurais pas eu le plaisir de voir les plantes grandir. Ils commencent déjà à sauter dessus. Pour l'instant, j'ai de la chance. Les plantes ne tombent pas. Donc, je les ai plutôt bien calées. Je touche du bois pour l'instant. Pour l'instant, les plantes survivent. Je vais sûrement par la suite rajouter des pousses d'herbes sèches dans certains endroits du terrarium au sol pour créer un aspect un peu naturel. Alors, bien sûr, c'est très compliqué de reproduire son milieu naturel. Mais là, je pense avoir recréé quelque chose qui est beaucoup plus beau visuellement. Quand je me décale, vous pouvez le voir. Je suis content de moi. Il faut le dire. Quand on est content, je suis content. Franchement, je suis très content. Je vous vois venir. J'ai oublié. Enfin, j'ai oublié. Je n'avais plus de colle pour coller mon liège. Donc, il me manque un peu l'or. Et sur les côtés, je vais en mettre par la suite. Je dois encore ajouter le système de pulvérisation automatique que vous avez vu dans l'unboxing de chez Reptile Planète. Je vais rajouter deux buses à ma lézard à collerette aussi. Que dire de plus ? Donc, espèce insectivore. Donc, surtout bien saupoudré de calcium, vos insectes. On peut donner de temps en temps à arroser. Mais c'est rarement apprécié. Moi, généralement, on va dire, même si je lui en propose une fois par mois, des fois, il n'en veut pas. Ça reste que ça adore les criquets. Ça adore les grillons. Donc, vous pouvez en lâcher dans le terrarium. Et puis, vous allez voir vos bêtes chasser. C'est très intéressant. Alors là, c'est le matin. Donc, forcément, il n'est pas très actif. Il se demande quoi. Pour les vitres, je pars toujours sur du 6 mm. 6 mm, pourquoi ? Les vitres de 4 mm ont tendance à vite s'abîmer. Que ce soit en termes de griffes, en termes de saleté, etc. Et ça se casse très, très vite. Pour avoir déjà fait l'expérience, vous les cognez à peine, ça casse. Le 6 mm, c'est très costaud. Ça coûte un peu plus cher, mais plus facile à nettoyer. Et du coup, plus durable. Donc, vous allez en miroiterie, vous prenez en bord poli. Ça coûte cher. Les deux vitres m'ont coûté 130 euros, les deux vitres. Pour ceux qui se demandent, alors les structures à lus que vous voyez là, il y a un site allemand, il faudrait que je retrouve le nom. Là, je ne l'ai pas achetés sur le site allemand, cette structure. Donc, c'est juste la structure. Les planches qui sont intégrées dedans ne sont pas incluses dedans. La structure, j'ai payé chez un ami de mémoire, 250 euros la structure et 300 euros de bois. Parce qu'il faut acheter en fait les planches. Donc, j'ai dû acheter deux planches de 2,80 m sur 1,30 m. Et la découpe n'a pas été faite par eux. Mais c'est du Valchromat, donc ça résiste à l'humidité. Sachant que j'ai mis des plaques de liège, le bois ne craint rien. Mais par la suite, je pense passer sur du PVC pour mes opteriums. Alors, les structures alu, c'est cher, certes, mais vous les gardez à vie. Ça supporte un poids. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais de mémoire, c'est 400 kg par coin. 400 kg ou 150 kg par coin. Je ne sais plus, mais je sais que c'est très résistant. Je monte souvent sur le terrarium pour aller regarder pour l'éclairage. Ça ne bouge pas. Donc, ce n'est pas un tuto pour vous dire, voilà, vous dépensez autant. Mais pour vous dire que si on inclut le substrat, le décor, les planches, la structure, l'éclairage, sans l'animal, on est déjà à plus de 1000 euros pour le terrarium. Parce qu'il y a aussi le vapeau automatique que j'ai acheté, mais bien sûr qu'il va servir à toutes mes installations. Mais tout ça pour vous dire qu'une bête nécessite un budget. Au final, avec le recul, plus j'avance dans le terrarium, plus je me dis que le décor est très important à ne pas négliger. Vous devez vraiment prendre sans considération quand vous faites un terrarium pour votre bête. Essayez directement et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que je ne l'ai pas fait. Et au final, je refais tout pour que toutes mes bêtes soient au mieux. Même si elles sont déjà bien, j'essaye vraiment de leur offrir un environnement qui soit enrichissant pour eux. Parce qu'on le voit quand même, que ce soit dans les eaux, etc. Si on ne fait pas d'enrichissement avec nos animaux, ils ont tendance à s'ennuyer. Quand je vous dis enrichissement, ce n'est pas prendre votre bête sur vous, la caresser, etc. C'est vraiment lui apporter un nouveau décor de temps en temps. Des nouvelles odeurs, des nouveaux insectes à manger, etc. Ou à chasser dans son terrarium. Pour justement que votre animal bouge de plus en plus et ne trouve pas d'enduit. Là, je le vois, il bouge beaucoup depuis que j'ai fait ce terrarium. Dans tous les cas, je vous mettrai d'autres vidéos, etc. sur les clamidosaurus. Vous allez en avoir beaucoup. Là, étant seul pour filmer, c'est un peu compliqué de vous faire des plans. Donc, je ne vais pas commencer à prendre la caméra et que ça bouge. Pour ceux qui se demandent avec quoi je filme, je filme avec un iPhone 11 en 4K, 60 images par seconde. Ce qui est déjà très bien. Mais je suis un peu embêté avec le câble. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux pour l'instant. Mais d'ici quelques mois, je devrais investir dans une bonne caméra. Ça me permettra d'être un peu plus fluide dans mes mouvements, de pouvoir bouger dans la pièce, de pouvoir prendre des animaux. Alors que là, clairement, je ne peux pas le faire. Même faire du décor. Si je commence à prendre du décor, le micro ne va faire que bouger et vous allez avoir un mauvais son. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Tout le matériel que vous avez eu est disponible sur le site La Fermo Coleo. Donc, avec mon code squat10 et squat5, vous avez 10% ou 5% de réduction. Merci à mon partenaire Pogona Passion FR aussi de me soutenir comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. A bientôt, la soirée Pogona.